Quand il est arrivé à l'OM, j'avais dit que c'était la pire des idées possibles. Ça a été la pire des idées possibles. Il est cramoise depuis longtemps, il est complètement cuit, et je pense que le pire, c'est qu'il est devenu fou, en fait. Il n'est pas normal, ce gars-là. On le voyait avec ses vidéos, alors on a toujours fait passer ça pour « Oh, il est délire le mec ! » Non, il n'est pas délire, il est complètement à la ramasse totale. Il n'est plus du tout connecté, il est free. Et à l'OM, c'est terminé, on ne le reverra plus. D'abord, les performances qu'on attendait, il n'y en avait pas, on n'attendait rien du tout. Il n'y avait que les Illuminés qui pouvaient penser que Patrice Evra allait réussir des bons matchs. On était en pleine hystérie, et il fallait des victimes expiatoires, il en a été une. Cette équipe n'avait pas besoin d'un capitaine, personne n'aurait pu être capitaine dans cette équipe-là. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Et Evra, je l'avais vu assez rapidement après l'Afrique du Sud, il a toujours été loyal. Il garde encore au cœur quelques petits équimaux de cette époque-là. Il sera en équipe de France jusqu'à que quelqu'un vienne et le prenne par le col pour le sortir du terrain. Il ne partira pas. Il y a des mecs qui te donnent envie de mourir sur le terrain, et ça Pat le fait très bien. Honnêtement, il n'a pas eu une vie facile. Il a connu les années difficiles comme beaucoup de gens ici malheureusement. Oui, il a failli craquer parce qu'il s'est donné tellement, il a tellement fait d'efforts pour arriver à ce qu'il voulait, et à un moment il ne les croyait plus. Il est un homme au parcours hors normes et à l'histoire tumultueuse. Un joueur à la carrière brillante en club, mais mouvementé sous les couleurs de son pays. Encensé par les coéquipiers et les entraîneurs qui l'ont côtoyé, parfois décrié par les supporters des Bleus, longtemps détesté par les consultants les plus influents de la sphère médiatique, Patrice Evra cultive les paradoxes depuis toujours. Vice-champion d'Europe avec la Juventus cette année, l'ancien capitaine Oni de Neissna est redevenu un leader incontournable et admiré en équipe de France. Son histoire est celle d'un homme qui s'est accroché à son destin, sans jamais douter de lui-même. Né à Dakar en 1981, d'un père sénégalais et d'une mère capverdienne, Patrice Evra débarque en région parisienne à l'âge de 3 ans. Aux Ulysse, dans l'Essonne, dans le quartier sensible des Hautes-de-Pleines. Ici c'était dégueulasse, c'était un quartier à l'abandon. Sincèrement, tu vois même là, je crois, là ici il y avait un immeuble, ils l'ont pété. C'est vrai que ça a beaucoup changé, le quartier a été retapé, mais je peux te jurer qu'il y a quelques années, c'était pas comme ça. On jouait beaucoup au foot, c'était une jeunesse sportive. On a fait énormément de foot, énormément de sport. Dès que les beaux jours arrivaient, c'était les matchs de foot jusqu'à pas d'heure. C'était la nuit qui nous arrêtait en fait. Comme il était un petit peu plus jeune que nous, il devait rentrer un peu plus tôt que nous. Donc du coup, nous on se permettait de finir la conversation en dessous de la fenêtre, sans que sa maman nous attrape, parce que sinon ça faisait le bordel un petit peu. Aux Ulysse, Patrice, le petit dernier de la famille, grandit au milieu de ses nombreux frères et sœurs, sous la protection d'une maman séparée de son mari. La maman, pour éviter qu'on fasse des conneries, c'était une famille qui couvrait la porte à tout le monde. Elle faisait manger tous les jeunes du quartier. Au lieu de faire 10 kilomètres pour aller en soirée, maintenant c'est la maman Patrice qui faisait la soirée chez elle, qui accueillait tout le monde. C'était une famille avec un cœur comme ça. Au club de foot de la ville, qui a formé notamment Thierry Henry et Anthony Martial, le talent de Patrice Evra ne fait aucun doute, malgré sa petite taille. C'est Patrice qui faisait kiffer les grands du quartier dans les tournois inter-club, c'est Patrice, c'est le petit Patrice. Et il avait ses grands frères, les grands du quartier qui sont ici. Donc c'était un peu la petite salle de l'équipe. Partout où on allait, c'était un peu la mascotte du club, des tournois qu'on faisait, etc. Tout le monde avait beaucoup d'affection pour lui. De 13 à 17 ans, le gaucher poursuivra sa formation à Bretigny, l'un des clubs formateurs les plus réputés de la région parisienne. Une fabrique à champions qui a lancé entre autres Paul-Georges Enthep ou Jérémy Menez. J'ai le souvenir même d'un match qu'il a dû faire contre les féminines de Juvisy. Il a montré justement sur ce match une énergie étonnante et qui avait justement suscité chez une dame contre qui il jouait un petit agacement de voir autant d'engagement. Mais ce qui était complètement logique, il y a une forme de respect de sa part déjà parce qu'il jouait les matchs de la même façon. Mais le monde pro le rejette, notamment le stade Rennes qui le mettra à laisser plusieurs fois, sans donner suite. Été 98, Patrice Evra a 17 ans et n'intéresse personne en France. Jusqu'à l'arrivée d'un recruteur italien présenté par un ami commun. Observateur en région parisienne pour le Torino, l'homme décide de louer un gymnase à Sainte-Geneviève-des-Bois pour observer Patrice Evra lors d'un match d'exhibition. Aussitôt convaincu, il donne à Evra 450 francs pour qu'il rachète sa licence amateur à Bretigny, puis téléphone au directeur sportif du Torino et lui vante les qualités du jeune attaquant français. Tout de suite, j'ai appelé mon copain Bepercardi en Italie pour lui dire que j'avais quelqu'un qui était très bien. Et effectivement, une semaine après, il est parti pendant une semaine pour faire son test à Torino. J'ai vu l'entraînement et je suis été tout de suite convaincu que lui était quelques joueurs avec des grandes possibilités de devenir un grand joueur. Le directeur de l'époque, il n'a pas voulu le prendre parce qu'il était au complet, il n'a pas voulu courir le risque. J'ai dit à mon responsable tu vas faire un papier ou tu vas te prendre la responsabilité de ce que tu dis aujourd'hui parce que pour moi, lui, c'est un jouet que nous devons prendre tout de suite. Evra rêve de Calcio mais signera son premier contrat professionnel en Sicile à Marsala en 3e division. Encore mineur, le garçon a besoin de l'accord de sa maman pour rejoindre l'Italie. Il hésitait parce que c'était quand même un grand pas. Quand j'ai rencontré sa maman Juliette, ce qui a été d'une gentillesse extrême, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine réticence. Limite, sa maman aurait pu refuser sachant que Patrice, c'est le dernier de sa famille, c'est le petit gamin, il ne lui reste plus que lui, ses grandes soeurs, ses grands-fères avaient grandi, avaient quitté le domicile familial. Patrice, c'était le dernier. La maman, qu'est-ce qui tourne de sa tête ? Je vais rester toute seule, il n'y a plus Patrice, tout le monde est parti, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, j'ai l'autorisation parentale de sa maman qu'on a signée à la mairie pour qu'il puisse signer un contrat pro et son premier contrat pro à Marsala. Debut d'aventure pour Patrice Sévra, oui. Il partait à Paris-Palerme en avion en juillet 1998. Il quitte les Ulysse pour l'Italie, accueilli sur place par un agent dont il ne connaît que le nom. Sa mère et l'un de ses grands-frères lui rendent régulièrement visite pour le soutenir dans son aventure. Il a toujours été très renfermé, il avait l'air de quelqu'un très timide. Après sa première année à Marsala, où il a fait une deuxième partie de championnat vraiment formidable, il y a eu un petit passage où il aurait dû signer où il y avait des clubs très importants. Il y a eu une opportunité pour la Lazio de Rome de l'époque qui était un grand club. À la fin, ça ne s'est pas fait. Et après, il a signé à Monza en deuxième division italienne. Il a demandé à que ce soit moi qui l'accompagne dans le boxe du club plutôt que l'agent FIFA auquel il était rattaché à l'Italie. Monza achète en copropriété Patrice Evra pour 400 millions de lire l'équivalent de 250 000 euros. Une somme importante pour un jeune joueur de série C. Mais en conflit avec l'entraîneur, le jeune Français joue peu. Seul, confronté au racisme dans certains stades, l'attaquant vit mal cette période. Une expérience qui va cependant l'endurcir et qui lui sera bénéfique à son grand retour en France en 2001 où il décroche un contrat à Nice, alors en Ligue 2. Sa première saison est laborieuse, il ne dispute que 5 matchs. Mais le déclic surviendra l'année d'après dès la première journée de championnat. Au stade duré face à Laval, Patrice Evra glisse dans le couloir gauche qu'il ne quittera plus de toute sa carrière. Quand il est arrivé, il avait déjà du caractère. Je l'ai remarqué tout de suite. Quand je lui ai dit qu'il allait jouer latéral, il ne voulait pas. Il voulait jouer attaquant, il aimait ça. C'était un attaquant. Il voulait me prouver qu'il avait du tempérament, sauf que son caractère le desservait à ce moment-là car il ne voulait pas m'écouter. Il me répétait « Non, je veux être attaquant ». Il a toujours voulu être un joueur offensif. Je pense qu'il aimait bien un petit peu attaquer, être offensif dans son jeu, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'en parlait pas d'être arrière latéral. Les Niçois monteront en première division à l'issue de cette saison et Patrice Evra sera élu meilleur arrière gauche de Ligue 2. Son profil séduit l'ambitieux voisin monégasque d'attaquant à latéral, le franco-sénégalais au père Samu et rêve désormais aux plus grandes conquêtes. Tout de suite, il a voulu s'imposer pour lui, il était un titulaire déjà dans cette équipe monégasque alors qu'il y avait des noms. À l'époque, il y avait Didier Deschamps qui voulait faire du tri mais on avait encore beaucoup de joueurs d'expérience et lui, il était sûr de réussir et de s'imposer. Ça fait une grosse évolution quand même. On sort de Ligue 2, on fait la montée en Ligue 1, de suite, il se retrouve à Monaco, Ligue des Champions. C'est quand même exceptionnel. Moi, je me rappelle, je voyais à Monaco qu'il mettait la chanson de la Champions League. Il m'appelait, il mettait la musique à fond, il mettait la Champions League, c'était marrant, c'est des bons souvenirs, c'est comme un rêve de gosse. Imagine, ton petit appel, il te met la chanson de la Champions League, c'est un mourir de rire. Il avait ça dans sa voiture. Sa générosité et son insouciance font de ce jeune défenseur à l'âme très offensive, l'un des symboles de la réussite des joueurs de la principauté. Compétiteur acharné, il devient l'un des hommes de base de Didier Deschamps et dispute en 2004 à 23 ans sa première finale de Ligue des Champions, perdue contre le Porto de José Mourinho. Cette folle aventure embrase la France du foot et se révélera décisive dans la carrière de Patrice Evra. Il est vraiment tombé avec l'entraîneur le groupe de joueurs qu'il fallait pour cultiver ça, cette ambition et tout de suite se dire voilà, il n'y a plus de limite. On ne se fixait plus de limite. En janvier 2006, six mois après le départ de Deschamps, il décide de quitter Monaco en cours de saison. Direction la première ligue et Manchester United. Barré à ses débuts par Gabriel Heinzeu et Michael Sylvestre, il s'affirme rapidement comme un titulaire indiscutable. En huit saisons, il remporte notamment une ligue des champions et cinq fois le championnat anglais. Élu à trois reprises meilleur latéral gauche outre-manche, meilleur joueur du monde à son poste selon la FIFA en 2009, Evra casse la baraque. Il m'a envoyé un beau message quelques années après pour me remercier. Il me disait « Hey mister, si je suis maintenant à Manchester, c'est grâce à vous car c'est vous qui m'avez fait jouer arrière gauche alors que j'étais attaquant. » Patrice Evra est au sommet de sa carrière. Mais sa relation avec l'équipe de France n'a jamais suivi la courbe de ses performances en club. Convoqué pour la première fois par Jacques Santini pour affronter le Brésil en 2004, il ne sera finalement pas retenu dans le groupe des 23 amené à disputer l'euro cette année-là. Il y avait de la déception, il s'y attendait à ne pas être pris dans cette liste mais il savait que ça allait être le début et que sur sa première sélection et j'étais présent, c'était plus que des étoiles dans les yeux. Donc c'était un retour en arrière quand on a disputé le premier match de Ligue des Champions par exemple, j'ai ressenti chez Patrice beaucoup de fierté aussi et c'était pareil avec l'équipe de France. En 2006, nouvel échec. Patrice Evra n'est pas retenu par Raymond Domenech pour la Coupe du Monde en Allemagne. Ce n'est que deux ans plus tard qu'il disputera sa première compétition internationale lors de l'Euro 2008 conclue par une élimination dès le premier tour. Il débute sur le banc avant de jouer les deux matchs suivants. Malgré l'échec, son statut évolue, il devient titulaire et Raymond Domenech le nomme capitaine des Bleus quelques jours avant le début de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Un cadeau empoisonné. Moi je crois en cette équipe et pour moi je vais à la Coupe du Monde pour gagner cette Coupe du Monde. Dans un climat malsain, le rôle de capitaine va le submerger. Le Mondial vire au fiasco après l'exclusion de Nicolas Anelka et la grève des joueurs à Naïsna. Patrice Evra apparaît en première ligne, inconscient de l'ampleur prise par les événements. Il met en cause les médias et exprime une colère froide lors d'une conférence de presse surréaliste donnée aux côtés du président de la Fédération Française Jean-Pierre Escalette totalement dépassé. Que la presse nous prête de nul, de tout ce que vous voulez, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'on est catastrophique, on est des imposteurs, tout ce que vous voulez. Mais que la presse écrive des mots comme ça, on va où ? On n'est plus dans le football, on est des êtres humains. Quand tu es en Afrique du Sud, quand tu vois que c'est le bazar, mais vraiment le bazar, que tu as un sélectionneur qui ne gère plus rien, qui est pourtant le garant de ce groupe et que toi, tu te retrouves capitaine avec des joueurs avec beaucoup d'expérience dans le groupe comme Thierry Henry et d'autres qui ont la tête dans le sac aussi, qu'est-ce que tu fais ? Le problème, ce n'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traite qui est parmi nous. Il a fait une grosse erreur de com' quand il est parti en conférence de presse, le fameux jour où il a dit oui, le traite, machin, tout ça. À ce moment-là, il ne fallait pas dire ça à ce moment-là. Mais encore une fois, je l'ai retrouvé parce que c'est un mec entier et je pense qu'il était vraiment, vraiment à fleur de peau touché à ce moment-là vraiment de ce qu'il entendait. Il avait des capacités. Il peut être rassembleur mais que cette équipe n'avait pas besoin d'un capitaine. Personne n'aurait pu être capitaine dans cette équipe-là. Les Bleus quitteront l'Afrique du Sud dès le premier tour, responsable du plus grand couac de l'histoire du football français. La tête des mutins de Naesna est réclamée. Une commission d'enquête créée par la Fédération est chargée de faire la lumière sur les événements du 20 juin. Les joueurs vont devoir s'expliquer. Lui est venu spontanément, seul, sans conseiller, exprimer sa vérité. Il y a d'autres joueurs qui ont dit non, je ne peux pas m'exprimer sans l'accord de mon avocat, sans l'accord de mon agent, sans l'avoir parlé avant avec Laurent Blanc. Il était relativement choqué. Et à mon avis, il se rendait compte qu'il était comme une coquille de noix balottée par la tempête et que ça allait mal se terminer sans doute pour lui. Laurent Davnas, président de cette commission d'enquête, rédige un rapport de 25 pages qu'il met à la disposition de la Fédération. Mais face à notre caméra, l'ancien magistrat nous a révélé le dessous des cartes et raconté une histoire bien différente de celle qui courait jusqu'ici. Dans la commission, on a raconté ce qu'on pensait être notre vérité. On n'a pas stigmatisé négativement le rôle des bras. Les politiques, c'était emparé de l'affaire. On était en pleine hystérie. Et il fallait des victimes expiatoires. Il en a été une. Effectivement, il était sanctionné de mon point de vue trop durement. Mais selon l'avocat du joueur, ce rapport n'a jamais été mis dans le dossier disciplinaire. Je lui avais dit qu'il fallait que j'aille voir le dossier bien sûr à la Fédération. Et là, c'était très étonnant parce que dans le dossier de la Fédération, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun rapport écrit. Rien. Le dossier était vide au sens propre et figuré du terme. Ça peut se comprendre même si c'est choquant parce que notre rapport n'allait pas dans le sens de la sévérité des sanctions prononcées par la commission de discipline de la Fédération. Sanctionné pour avoir été le capitaine d'une équipe en perdition, Patrice Evra écopera de 5 matchs de suspension. Nicolas Anelka, Franck Ribéry et Jérémy Toulalan seront également suspendus par la commission de discipline. Evra sera le seul joueur à faire appel de la sanction, persuadé d'être la victime d'une condamnation politique. Sa suspension sera confirmée. Déterminé à prouver son innocence et à poursuivre la procédure, ses proches le persuadent cependant d'accepter le verdict. Et on lui a expliqué, on lui a dit, il n'y a pas besoin de lui expliquer qu'effectivement faire un procès à sa fédération, c'était pas bien. Et c'est comme ça que finalement, il a accepté la peine mais en se disant je suis considéré par le public, par les journalistes, comme un coupable alors que je ne suis pas coupable. Au contraire. Ça m'a fait souffrir parce qu'on a allumé le capitaine parce que c'était lui plutôt devant de la scène, c'est le capitaine, normal c'est Patrice. Mais par derrière il y en avait plein d'autres, il y en avait 22, 23 et il y a cela aussi à gérer. Dépassé, incapable de gérer ses émotions, indigent dans sa communication, Patrice Evra avait perdu le sens des réalités en Afrique du Sud. Mais était-il le principal responsable de la grève de Naïsna comme sa sanction pouvait le laisser penser ? Était-il l'un de ces caïds immatures dont la ministre des sports de l'époque, Roselyne Bachelot, avait stigmatisé le comportement ? Ses coéquipiers qui l'ont toujours soutenu ont développé à cette période en coulisses un tout autre récit. En Afrique du Sud, certains joueurs auraient pensé dans un premier temps à faire la grève non pas de l'entraînement mais du dernier match contre le Pays Haute. Une action qui aurait eu des conséquences dramatiques pour le football français. Evra et quelques autres auraient milité pour empêcher cette catastrophe. La fédération l'a la bonne même quand il y a eu l'histoire sur Luiz Fernandez et Ménez les clochards et tout la fédération l'a quasi défendue en disant c'est une affaire privée comme si ça n'engageait pas. Ce que je veux dire c'est qu'on sent beaucoup de bienveillance fédérale envers Patrice Evra. Je ne peux que me dire que cette bienveillance crédibilise le fait qu'il y a eu un rôle positif à Nysna. On peut tous commettre une erreur il faut savoir pardonner il y a des limites bien évidemment mais enfin en tout cas ils étaient quand même très nombreux Evra aurait pu mieux faire là-bas mais d'autres aussi d'autres aussi. Si on regarde cette image et cette histoire on ne peut pas avancer. Patrice Evra patientera près d'un an avant de retrouver les Bleus lors d'un match de qualification à l'Euro 2012 contre le Luxembourg le 25 mars 2011. Laurent Blanc qui ne comptait pas sur lui le rappelle pour pallier au forfait d'Eric Abidal gravement malade et opéré d'une tumeur au foie. Sans faire de bruit l'arrière gauche de Manchester vient de renaître sous le maillot tricolore. Aligné d'entrée face à l'Angleterre lors de l'Euro 2012 il n'avait pas participé au reste de la compétition. Son rendez-vous avec l'équipe de France a une nouvelle fois un goût d'inachevé. L'arrivée de Didier Deschamps l'entraîneur qu'il a révélé à Monaco va complètement changer la donne. Remplaçant au titulaire Patrice Evra ressent la confiance de son entraîneur et devient un taulier du vestiaire. Illustration le 10 septembre 2013 en Biélorussie où l'équipe de France joue un match décisif pour la qualification mondiale 2014. Menés 1 à 0 à la mi-temps les bleus finiront par s'imposer 4 à 2. De nombreux joueurs ont alors salué après la rencontre le discours tenu par Patrice Evra à la mi-temps pourtant remplaçant et marqué ce jour-là par un deuil familial. On se posait tous des questions un petit peu. J'étais remplaçant aussi avec lui. Il a pris la parole et il a joué son rôle de capitaine même en étant remplaçant. C'était bien. Ce n'était pas possible qu'on ne puisse pas se qualifier avec le groupe qu'on avait avec tous les talents qu'on avait dans cette équipe. Il fallait se rendre compte des conséquences si on n'allait pas y arriver. Voilà, c'est un discours de leader, je dirais de mecs, de guerriers. On avait besoin de ça à ce moment-là. Un mois plus tard, TF1 convint le joueur d'accorder une interview au magazine Téléfoot après un match dans les entrailles du Stade de France. Son premier face-à-face dans lequel il accepta d'évoquer l'équipe de France depuis l'été 2010. Evra profitera des Lumières pour régler ses comptes avec certains consultants avec une véhémence inouïe. Avec son franc-parler habituel, il choque une partie du public accusé une nouvelle fois de ternir l'image des Bleus à quelques jours d'un barrage contre l'Ukraine qualificatif pour le Mondial au Brésil. Pierre Menez, c'est ça. C'est abusé. C'est abusé. Attends, le mec qui va inventer des trucs pas possibles sur lui. Le mec en disant que Patrice va vendre sa mère pour une personne équipe de France. Mais il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. En plus, Patrice, sa mère venait de se faire opérer à ce moment-là. Elle a perdu sa jambe, des trucs comme ça. Ça fait mal. Son attaque envers les journalistes, je le savais deux ans avant. Il a dit un jour, tous ceux qui m'ont critiqué, je n'oublie pas, ça reste dans un coin de ma tête, mais un jour, je répondrai. Et il a fait. Par ses mots, son attitude, son regard, Patrice Évra renvoie parfois l'image d'un homme arrogant. Je n'avais pas une image très positive. Je sentais quelqu'un assez agressif dans son regard, dans sa manière de regarder les gens, presque de les toiser. Je lui disais mais il a des soucis, il en veut à la terre entière. Pourquoi il a l'air toujours de se sentir agressé, épié, etc. C'est sûr qu'il peut paraître un peu froid et pas très avenant quand on ne le connaît pas, mais au sein d'une équipe, il est important pour nous. Il y a suffisamment d'éléments maintenant pour dire que Patrice Évra, c'est dommage qu'un gars de cette qualité humaine, de cette aptitude au combat pour l'équipe de France, ait été aussi mal connu ou méconnu ou maltraité. Je ne sais pas ce qu'il y a de justifié dans cette espèce de chewing-gum qui s'attache à lui. Au Mondial 2014 au Brésil, Patrice Évra est pour la première fois intitulaire indiscutable chez les Bleus. À Ribeira au Préto, camp de base des Bleus au Brésil, il donne sa première conférence de presse depuis 18 mois. Apaisé mais sûr de lui, comme toujours, et séduisant face aux journalistes, loin de l'affaire Naesna, dont il parle avec dérision. Maintenant ça me fait rire, maintenant ça me fait rire. Vraiment on était dans une telle bulle enfermée qu'on trouvait à chercher des taupes. C'est un grand moment. Mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Si Deschamps a donné le brassard de capitaine à Hugo Lioris, Évra fait figure de capitaine officieux du groupe au sein du vestiaire. Un statut taillé sur mesure pour l'un des plus capés des Bleus. J'ai vraiment l'image d'un gars épatant, épatant, qui est aimé, qui est recherché en l'équipe de France. Je crois que c'est Paul, il l'appelle Tonton Pat, c'est le grand frère, c'est le sage, c'est l'ancien, et toujours avec beaucoup de respect, voire d'admiration pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas un tordu, c'est un type s'il est d'accord, il est d'accord, on y va, s'il n'est pas d'accord, il discute. Mais aimablement, j'ai envie de conflit avec ce garçon. Dans un groupe, et surtout dans ce groupe-là à France, tu as besoin de Patrice Évoire, tu as besoin d'un aboyeur, parce que Patrice, même si tu es ami avec lui, s'il doit te dire les choses en face, il te les dira, que ça te plaise ou pas. Et tu as besoin d'un mec comme ça dans un groupe, dans un groupe jeune, tu as besoin de quelqu'un qui apporte cette expérience-là. Tu as besoin d'un mec comme Hugo, très réfléchi, très... à chaque fois qu'il va dire quelque chose, ça va être pointilleux, intéressant, intelligent, il va venir te parler en tête à tête, puis tu as des mecs qui ont des discours assez forts et qui te donnent envie de mourir sur le terrain, quoi, et ça, Pat, toi, c'est très bien. À 34 ans, Patrice Évra se prépare pour le plus important défi de sa vie de footballeur et son rêve d'enfant, remporter un titre avec l'équipe de France en juin prochain lors de l'Euro 2016. Sans doute le seul moyen d'effacer définitivement la tâche de Neissna. de la tâche de Neissna. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada